Diane Dufresne, vous nous invitez chez vous parce que ce centre porte votre nom et on est dans votre jardin, c'est bien ça? Oui, Exit en herbe. Exit en herbe. Racontez-moi un peu d'où vous est venue l'idée d'Exit en herbe. Euh... Justement, cette oeuvre-là s'appelle « Ça tombe bien ». C'est qu'en fait, je crois que, je le disais tantôt, il y a deux minutes, c'est que la créativité permet peut-être de défier la mort. Les gens veulent tellement se tatouer, ils font toutes sortes de trucs pour laisser une trace. Et je me suis dit, bon, alors on va faire, on va présenter le cercueil sans être Sarah Bernard et essayer de dire ça. C'est pour ça qu'il y a des squelettes. Moi, j'ai toujours aimé les squelettes. Disons que la mort, c'est une chose naturellement qui me... c'est quand même quelque chose d'incroyable. Mais de plus en plus, quand on vieillit aussi, on se dit, bon, on va se reposer. Ça va peut-être être reposant. Donc là, ça, c'est une balançoire-cercueil. Est-ce qu'on peut se balancer? Ben oui, de toute façon, c'est trop fantastique. On se balance comme dans un joueur-là. Ben oui, ben oui, on se balance. C'est vraiment le fun. Mais c'est une installation physique. Ah ouais? Parce que là, il y a trop d'éclairage. Ok. C'est magnifique. Appareil? Et dites-vous. Et derrière vous, il y a quoi? Ben c'est une vidéo, j'ai pas le temps de la voir. J'ai pas le temps de la voir. Mais ici. C'est ça, c'est comme on va dire, on va la mettre l'installation musicale. C'est qu'on ne la met jamais, puis on met plein plein d'éclairage. C'est supposé être un jardin, phosphorescent. Et là, ce sont vos œuvres? Oui, quelques-unes. Oui. C'était pour jouer. C'est ce que j'aimais le plus faire, c'est les squelettes. Ouais. J'ai toujours trouvé ça beau, un squelette. Pourquoi? Ben parce que c'est notre base, parce que tout le monde en a peur. Puis un squelette, c'est très beau. Moi, quand j'avais vu l'exposition de Bodé, là, moi j'avais aimé ça, comme transforme en Bodé. Ah, c'est vrai? En cire, puis tout ça, ben oui. Ben oui. Est-ce que vous voudriez avoir votre statut, par exemple, au Musée Grévin? Ben oui, vous l'avez. Je l'ai, oui. Ben oui, vous l'avez, c'est vrai. Je l'ai vu, c'est vrai. Vous ne l'avez pas vu? Non. Vous n'avez pas été voir votre statut au Musée Grévin? Non. Pourquoi? Ben, je n'y ai pas pensé, puis c'est fait. C'est fait? C'est fait. Mais là, vous rentrez dans la postérité, non seulement grâce à votre musique, non seulement grâce à votre œuvre d'art, vos œuvres d'art, mais aussi à votre centre d'art, maintenant. C'est pas rien, là. Ah, je ne pense pas tellement comme ça. Je ne sais pas. C'est sûr que tu arrives, puis que tu regardes ce lieu qui est fait par M. Frappier, qui est quand même un lieu extraordinaire. C'est tellement beau. Mais, ben, c'est sûr qu'il y a le nom et tout ça. Le soir, c'est beau, il y a de la lumière. Mais je ne pense pas, je ne pense pas comme ça. Si on peut se servir de mon nom pour la création, moi, aucun problème. Et en plus de ça, il y a la Bentley. Il y a une Bentley, votre Bentley, qu'Ivon Deschamps vous a offert. Oui, oui. C'est quoi cette histoire-là? 382. Ben, quand je faisais le forum, il me passait une très belle voiture pour que le public rêve quand je sorte. Donc, au deuxième forum, il m'a donné un billet. Il m'a dit, c'était écrit, je t'offre cette Bentley, pourquoi tu n'oublies jamais la façon que tu fais ton métier? C'est génial. Donc, j'essaie de le faire encore comme ça. C'est génial. Et cette Bentley, bon, je suis allée à Hollywood avec, elle a perdu du souffle, mais toujours payé une Bentley, puis payé la Rolls, la Rolls, la Rolls. Donc, j'ai mis dans le garage, et quand on a fait ici, la Pantigny, je me suis dit, ça serait bien pour faire une œuvre collective. Et c'est des gens de Répentigny qui ont décidé de la rénover. Et les gens, justement, qui viennent ici, peuvent s'asseoir dans cette Bentley? Oui. Et créer une œuvre. Créer une œuvre. Bien sûr, ils dessinent, puis ils vont mettre sur le mur, ça crée, je m'en Rolls. C'est un beau jour. Parce que les gens ont beaucoup de créativité. C'est ceux qui font de la scène, ou ceux qui font des trucs, il faut quand même, c'est Picasso qui disait ça. Il faut quand même les regarder. Il faut avoir quand même le talent de voir ou de ne pas aimer. Tout, 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 tout. Moi, je fais de l'art. C'est populaire, l'art ici. Moi, je voulais faire des installations. C'est ça que j'ai fait avec Richard. C'est parce que c'est beau faire des toiles et tout ça, mais il fallait quand même un peu plus éclater. Il fallait quelque chose de ludique, en fait. Et Richard a fait aussi une magnifique oeuvre d'art qui est à l'extérieur. Oui, la sculpture. Et au-dessus de cette oeuvre, il vous a fait? Oui, ça, c'était son choix. Je n'ai pas participé à ça. J'y participe parce que, bon, si je l'inspire, ça a vraiment été fait, c'est vrai, avec beaucoup d'amour. Oui, vous êtes sa muse. Je ne sais pas si je l'amuse tout le temps, par exemple. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va revenir. Vous nous donnez une autre bonne raison de revenir à Repentigny. Ah oui? Oui. Merci beaucoup, Ziane. Je vous en prie. Merci.